... Victime d'une lourde chute en janvier 2022, Dave avait été victime d'une hémorragie cérébrale qu'il avait laissée quelques jours dans le coma. En pleine promotion de son nouvel ouvrage « Comment ne pas tomber amoureux de vous », l'artiste de 79 ans a révélé les séquelles de ce terrible accident. En pleine promotion de son livre autobiographique « Comment ne pas être amoureux de vous » aux éditions Talsport, Dave a accordé une interview à Isabelle Iturbourou, journaliste dans l'émission 50 Inside sur TF1. Discutant de ce travail qui lui a permis de faire une longue introspection sur lui-même mais aussi de conserver sur papier les précieux souvenirs de sa vie, le chanteur a été victime de trous de mémoire en plein direct. Depuis sa terrible chute en janvier 2022, juste après une interview avec 50 Inside d'ailleurs, le chanteur était tombé dans les escaliers à son domicile et avait passé quelques jours dans le coma. Un accident qui a laissé des séquelles dans le cerveau de l'interprète du titre Vanina. Alors qu'il répondait aux questions de la journaliste, le compagnon de Patrick Loiseau a complètement oublié le prénom de son co-auteur. Ce livre est différent des autres, si est-il presque un dialogue avec celui qui a co-écrit le livre avec moi. Ce garçon, il s'appelle. Gauthier expliquait le chanteur de 79 ans avant de faire une pause, l'air circonspect. Il s'appelle Gauthier, ou pas ? Demande-t-il autour de lui. Un homme souffle alors le prénom de Thibaut hors caméra. Ah oui voilà Thibaut ! Ajoute-t-il, un peu gêné. Prise d'un fou rire devant la faute de Dave, Isabelle Iturbourou est vite reprise par l'artiste qui justifie cette erreur. Depuis ma chute, ça s'appelle la mémoire immédiate, j'oublie les noms. Isabelle ? Indique ensuite Dave qui semble également douter du prénom de son interlocutrice. Oh putain ! Lâche-t-il, soulagé de ne pas s'être trompé, donc Thibaut. Isabelle, mais qui suis-je ? S'amuse la journaliste de TF1. Questionné sur ce qu'il espère laisser sur terre après sa mort, Dave répond ensuite avec beaucoup d'humour, si j'étais une limace, je laisserais des traces. Mais comme je ne suis pas une limace, je ne suis pas sûr de laisser des traces. Vous savez ce que je vais inscrire sur mon tombeau ? Demande-t-il à Isabelle Iturbourou, ouf, si est-il fini et en même temps ça veut dire fou. Il y a un double sens, ça me plaît bien. Pour rappel, le chanteur avait été victime d'une hémorragie cérébrale suite à sa chute dans les escaliers. Ça remonte à 15 mois maintenant. La seule chose insupportable, si est-il que je n'aille plus ni goût ni odorat ? Moi qui me considérais comme un épicurien, je n'aille plus ces joies-là. Mais ça ne m'empêche pas de chanter, de bouquiner et de faire l'amour. A-t-il récemment confié à Télé Loisirs ? A-t-il récemment confié à Télé Loisirs ? Sous-titrage ST' 501